C'est à 8 heures que les bureaux de vote ont ouvert à l'EPP Castrima de la Riviera 3. Thérèse Oufo-Boigny, la toute première dame de Côte d'Ivoire, accompagnée de sa famille, a accompli son acte citoyen aux alentours de 11 heures. Elle n'a pas voulu rester en marge de ceux qui ce dimanche étaient appelés à choisir celui qui dirigera la Côte d'Ivoire pour les cinq prochaines années. Il y a cinq ans, je suis venue voter dans ce même groupe. Je reviens encore cinq ans après pour jouer mon rôle de citoyenne, comme il se doit. Je ne peux pas me dérober, je suis de tout cœur parce que je souhaite que mon pays aille de l'avant. Son souhait pour la Côte d'Ivoire, que le pays aille de l'avant et dans la paix. La paix, un mot cher à son défunt époux, Félès Oufo-Boigny, qui n'a eu de cesse de militer pour que les Ivoiriens en fassent un comportement.